... Bonjour à tous, je me vois dans l'obligation avec cette petite vidéo de faire un rectificatif et un mea culpa sur ce que j'ai pu dire à propos des policiers casseurs qu'on a pu observer dans ces manifestations qui ont eu lieu suite à la mort de Rémi Fraisse mort, tué par une grenade offensive parce qu'il s'opposait au barrage de Sivins donc j'ai dit une bêtise parce qu'à un journaliste qui me posait la question qui sont les casseurs qu'on a vus à travers plusieurs manifestations ces jours derniers j'ai montré à l'écran des photos que j'ai tirées d'un très bon site militant reporter.net, reporter T-E-2-R-E qui est un site de l'écologie militante des photos de casseurs en effet et je me suis trompé alors je me suis pas trompé en disant que ceux qu'on voit avec des cagoules là n'étaient pas des manifestants je me suis pas trompé non plus en disant que ceux qu'on voit là en cagoulé n'étaient pas des militants d'extrême gauche je me suis pas non plus trompé en disant que ceux qu'on voit en cagoulé étaient des policiers non je me suis trompé en disant que ces photos avaient été prises sur une manifestation qui avait eu lieu à Rennes alors que cette manifestation a eu lieu samedi 1er novembre à Nantes ça doit être notre côté Bretagne réunifiée ou NPA donc j'espère que nos amis bretons vont pas nous en vouloir la manifestation a eu lieu à Nantes mais tout le restant est véridique donc ceux qu'on voit en cagoulé là avec même des lunettes de ski sont des policiers donc il n'y a que deux explications possibles soit le 1er novembre dernier il faisait très très froid à Nantes donc les policiers ont estimé devoir se protéger du froid or on a regardé sur la chaîne météo il se trouve que c'était une journée de chaleur record qu'on n'a pas vu depuis des années des années donc il doit y avoir une autre explication et l'autre explication c'est que ces policiers se sont déguisés en casseurs ce qui pose deux questions la première c'est est-ce que c'est légal ? est-ce que c'est normal ? est-ce que c'est discutable ? qu'on utilise du point de vue des forces de l'ordre ces moyens qui consistent à se déguiser en casseurs en prétendant qu'on va arrêter d'autres casseurs et puis deuxièmement c'est est-ce que ces policiers se sont cantonnés à se déguiser en casseurs ? et est-ce qu'ils ont été un peu plus loin ? alors là pour qu'il n'y ait pas de polémique pour l'instant on n'a pas de photo en effet prouvant que des policiers ont pu casser mais à ceux qui nous expliquent que c'est jamais arrivé ou en tous les cas c'est plus arrivé depuis les années 70 que des policiers à un filtre le rendent des manifestants pour casser eux-mêmes et bien on a resoumis à votre mémoire une petite vidéo qui date du mouvement des retraites il y a quatre ans on voit un casseur casser une vitrine interpellé par un autre manifestant et puis on voit que ce casseur finalement il a d'autres casseurs autour de lui et que ces casseurs finalement c'est des policiers un choc'***** en même temps Donc ces méthodes-là, elles existent. Tout ça pour dire que, en effet, quand on voit beaucoup de violences urbaines, on persiste et on signe, ça arrange bien le gouvernement, parce que pendant ce temps-là, on ne parle toujours pas de ce qu'on réclame tous et on est nombreux à le faire. La vérité et la justice sur ce qui s'est passé pour Rémi Fraisse, Rémi Fraisse n'est pas mort de rien, il n'est pas mort pour rien, le combat continue.